Lui qui est le Prince de paix Lui qui est le Prince de paix Lui qui est le Prince de paix dans la vie d'un être humain. Bien-aimés, le Seigneur, ce sont des enseignements qui sont très, très importants. Moi, je dirais même, ce sont des enseignements que nous devons entendre, que nous devons comprendre avant même de passer par la délivrance. Parce que lorsque tu passes par la délivrance sans connaître le porte d'entrée, sans connaître les stratagèmes, les stratégies que le diable utilise pour entrer dans la vie des êtres humains, il te sera très difficile de conserver ta délivrance. Il te sera très difficile de protéger ta bénédiction. Voilà pourquoi il est très important d'être informé par rapport aux accès démoniaques dans notre vie, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de nous parler de dévisitation que nous avons. Il nous parle de la visitation démoniaque et il nous parle de la visitation de Jésus-Christ. Il dit, « Lorsque tu es un être humain, il y a dévisitation, généralement, chaque jour, chaque minute, à chaque seconde que nous recevons dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. » Donc, il y a la visitation du diable et il y a la visitation aussi, yes, yes, de Jésus-Christ. Il dit, « Le diable, la première visitation, c'est la visitation du diable. » Alors, le diable, lorsqu'il visite l'être humain, il vient comme un voleur pour dérober, il vient comme un égorgère, il vient comme un destructeur. Donc, il vient faire ces trois dimensions de travail dans la vie de celui vers qui il vient. Donc, la première visitation, c'est la visitation de l'ennemi. Donc, l'ennemi, chaque jour, à chaque minute, lorsqu'il vient te visiter, il vient pour détruire ta vie, détruire ton avenir, détruire ta bénédiction. Le diable, lorsqu'il te visite, il vient pour égorger et il vient pour détruire, pour sacrifier de vies humaines. Et lorsque le diable vient, il vient aussi pour dérober. Ça veut dire voler ta joie, voler ta paix, voler ta tranquillité, voler ta santé. Donc, le diable, son travail, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour voler ta santé, il vient pour voler ta paix, il vient pour voler ta joie. Tu peux perdre la joie de vivre, tu peux perdre la santé, tu peux perdre la tranquillité, tout simplement, parce que le némique est entré dans ta vie et il t'a volé ta joie, et tu as perdu ta joie. Donc, le diable ne vole pas que nos bénédictions, il ne vole pas que l'argent, mais il vole aussi la joie. La joie aussi fait partie de la bénédiction, bien aimé, dans le Seigneur. Mais ça, c'est la première visitation. Mais Jésus-Christ, lui, il martèle dans la parole de Dieu, il dit, « Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. » Donc, la visitation, alléluia, merci Seigneur, la visitation de Jésus-Christ est dans notre vie, il vient pour apporter la vie. Lorsque Jésus-Christ arrive, là où il y avait la mort, il amène la vie. Lorsqu'il vient te visiter, il ne vient pas même réduire, il vient parce qu'il a un travail à accomplir dans ta vie. Il vient pour apporter la vie à tous ceux qui étaient morts dans ta vie. Il vient apporter la vie dans tes finances, dans tes joies, dans tes pleurs, dans ton mariage, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Lorsque Jésus-Christ atterrit dans ta vie, il vient pour donner la vie. Mais non seulement donner simplement la vie, il veut que la vie puisse couler dans la bonbons en nous. Donc, on soit rassasié de la vie. Voilà les deux visitations que généralement, que nous aurons à notre porte. Les deux personnes qui viendront frapper à notre porte, c'est le diable et c'est Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit ici, par rapport à cette visitation de Jean 10, Jésus-Christ nous donne un conseil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce que Jésus nous conseille par rapport à la visitation du diable? Lorsqu'il vient frapper à notre porte, comment nous pouvons le faire? La Bible nous dit ici, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôte comme un lion, régissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, nous comprenons une chose, la vraie motivation du diable, lorsqu'il vient dans notre vie, c'est d'abord notre adversaire. Il veut notre malheur. Il veut nous voir pleurer. Il veut nous voir, non pas dans la paix. Il veut nous voir nos vies échouées, nos familles échouées, nos couples, tout ce que nous avons échoué. Ça, c'est le travail que le diable vient accomplir lorsqu'il vient. Mais Jésus-Christ nous dit, « Soyez sobres, veillez. » Donc, Jésus-Christ nous demande de veiller. Donc, celui qui veille, c'est une personne qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. Il veille. Il veille sur quoi? Il veille sur la porte d'entrée par laquelle l'ennemi doit entrer. Donc, tu dois veiller toi-même, bien-aimé, dans le Seigneur. En fait que l'ennemi ne puisse pas venir, bien-aimé, voler et détruire ta bénédiction. Alors, maintenant, lorsque le diable vient pour détruire, égorger et voler, par quelle porte il entre, bien-aimé, dans le Seigneur? La connaissance des portes d'entrée démoniaques dans ta vie est très capitale parce que l'ignorance de cette notion, l'ignorance, bien-aimé, des portes d'entrée, des portes par lesquelles l'ennemi entre dans notre vie, peut faire en sorte que nous puissions nous exposer. Et lorsque le diable vient, il vient, et lorsque nous ne savons pas les portes, nous aurons du mal à fermer toutes ces portes-là. Alors, ici, Jésus-Christ nous dit une chose, « Le diable rôte tout autour. » Donc, chaque jour, le diable est en train de tourner tout autour de ta vie. Chaque jour, tu dois savoir que le diable est en train de tourner tout autour de ta maison. Chaque jour, le diable est en train de tourner tout autour de tes finances. Chaque jour, le diable est en train de tourner tout autour, bien-aimé, de ta santé. Il veut détruire ta santé. Il veut détruire ta maison. Bien-aimé, dans le Seigneur, Avant on nous disait Toi tu es tranquille Dans ta famille il n'y a pas de sorcier Tout est calme, tout est beau, tu es tranquille Mais bien aimé dans le Seigneur Ceux qui veulent ton mal Ceux qui veulent détruire ta famille Ce ne sont pas seulement les sorciers de ta famille Même le diable il a un plan de destruction pour ta vie Le diable Même si quelqu'un qui n'est pas de ta famille Lorsqu'il est animé par l'esprit démoniaque Il peut chercher ton malheur Il peut chercher à te détruire Donc ce n'est pas seulement une question D'être dans une famille où il n'y a pas de sorcier Même si tu n'es dans une famille où il n'y a pas de sorcier Mais dans la rue il y a des occultistes Dans la rue il y a Toutes sortes de hommes méchants Qui peuvent détruire ta vie Alors par rapport à la porte par laquelle L'ennemi entre Dans la vie, voilà pourquoi au début J'avais dit il est très important Avant que tu ne puisses passer par la délivrance Que tu puisses connaître les portes d'entrée L'ignorance de cet enseignement Fera en sorte que tu peux passer Par la délivrance Après deux ou trois jours Tu vois les démons sont rentrés encore Une fois trois Tu vois les démons rentrés encore une fois quatre Tu vois la personne qui était passée par la délivrance Tout allait très bien dans ta vie Et similatement boum Tout est contrôlé par l'ennemi Tout s'est arrêté Tout simplement pourquoi ? Parce que la personne ne savait pas être Ne savait pas veiller sur les portes Par lesquelles l'ennemi peut rentrer Dans notre vie Bien-aimé dans le Seigneur Alors pourquoi ? Tout un chacun de nous Nous devons être bien-aimés Nous devons connaître Le porte d'entrée Alors la première chose Que nous devons savoir Bien-aimés dans le Seigneur Les démons avant d'entrer dans ta vie C'est très important de le savoir Les démons avant d'entrer dans ta vie Ils ne viendront pas comme ça Ils entrent comme ils veulent Non Les démons Dans le monde spirituel Il y a des principes qu'il faut respecter Alors parmi les principes du monde spirituel Le nemi, le diable Ne peut pas rentrer dans ta vie Sans ton autorisation Les démons ne peuvent pas rentrer dans ta vie Sans que tu puisses l'ouvrir La porte de ta vie Voilà pourquoi bien-aimés Nous devons savoir Dans la vie Comment fermer le porte d'entrée Dans nos vies Alors si Prenons par exemple Les démons pouvaient rentrer Quand ils veulent Comme ils veulent dans notre vie Alors on allait tous se trouver Avec plein de démons dans nos vies Parce que le matin Ils allaient rentrer Le soir Ils allaient rentrer À midi Tout le monde allait être possédé Mais pourquoi tout le monde N'est pas possédé ? Pas tout simplement Parce que Avant que le diable Ne puisse entrer dans ta vie Tu dois lui donner l'accès Tu dois lui donner l'autorisation Alors il y a des portes Par lesquelles Ils peuvent rentrer Pour détruire ta vie Pour détruire tout ce que tu as Par rapport à ta vie Alors à cause de l'ignorance Nous donnons accès à l'ennemi Voilà pourquoi la Bible nous dit Ne donnez pas accès à l'ennemi Mais résistez lui C'est que l'homme Mais lui-même Il peut donner l'accès au diable Dans sa vie Alors parmi les premières portes La première porte par laquelle L'ennemi peut rentrer Dans notre vie En tant qu'être humain La première des portes Que nous appelons ici C'est la porte bien aimée Familiale La première porte par laquelle Les démons entrent dans nos vies Ça s'appelle la porte familiale La porte familiale pourquoi ? Parce que Au travers de la malédiction Que nous avons héritée De notre famille Ça peut être une porte Par laquelle l'ennemi Rentre toujours dans ta vie Par rapport à notre héritage spirituel Tout ce que tu as hérité De tes parents De tes arrières-parents Ça peut constituer Une porte d'entrée Lorsque tu n'avais pas Rénoncé à cet héritage spirituel Lorsque tu n'avais pas Refusé cet héritage Dans ta vie C'est au travers De cet héritage-là Que le diable va commencer À entrer dans ta vie Par le lien des familles Et par ces liens-là Bien aimé dans le Seigneur Ça peut donner accès À l'ennemi Dans notre vie Voilà pourquoi Bien aimé dans le Seigneur Tout enfant de Dieu Doit savoir Rénoncer À tout héritage Démoniaque Dans sa vie Qui influence Négativement sa vie Et qui la récide De la maison de son père Et de la maison de sa mère Donc tu dois Refuser cet héritage-là L'héritage Ça peut être Les liens L'héritage Ça peut être La malédiction familiale Une famille peut être Sous la malédiction Et lorsqu'on est Sous la malédiction Le diable aura Toujours accès À notre vie Voilà pourquoi Bien aimé Lorsqu'on n'a pas Refusé On est devenu enfant de Dieu Et qu'on n'a pas Rénoncé À toutes ces choses-là Ces choses-là Vont continuer À avoir accès À notre vie Donc le héritage Spirituel familial Ça peut aussi Être une porte d'entrée Par exemple Les grands-parents Lorsqu'ils étaient Fétichères Ils étaient Marabouts Ils étaient tous Ils étaient des voyants Ils avaient accès Au diable Aux pratiques démoniaques Bien aimé Ces pratiques-là Dans la famille Ça peut donner accès Aussi Comme Jésus-Christ Avait dit à quelqu'un Dans la Bible Avant que je puisse T'utiliser Va dans la maison De ton père Va détruire L'hôtel de Bâle Qui est dans la maison De ton père Donc il faut commencer Par détruire Cet hôtel-là De Bâle Et la personne est allée Il a détruit L'hôtel de Bâle Dans la maison De son père Tout le monde Au village S'était levé Contre lui Alors qu'il avait détruit L'hôtel qui était Dans la maison De son père Mais toute la ville Voulait le détruire Et par rapport A cette destruction-là Voilà bien aimé Dans le Seigneur Lorsque nous avons Des hôtels maléfiques Dans nos familles Ça peut être Le point d'accès De l'ennemi Dans nos vies On se demande Pourquoi Pourquoi C'est parce que Lorsqu'on continue encore A être influencé Par les hôtels maléfiques Ça peut aussi Avoir accès A notre vie Ça c'est la première De porte La deuxième De porte Dans le livre De Jean Chapitre 8 Verset 34 La Bible nous dit Les démons entre quand Les commandements de Dieu Ne sont pas gardés Car quiconque commet le péché Est esclave du péché Donc par le péché Nous ouvrons aussi Les portes d'entrée Donc sachez qu'à chaque fois Que nous péchons Nous ouvrons une porte À chaque fois Que tu tombes dans le péché Tu perds quelque chose Voilà pourquoi Le péché ouvre la porte À l'accès à l'ennemi Donc tu n'as pas besoin De lui envoyer l'invitation Quand tu vis dans le péché Quand tu commets le péché Quand tu vis dans l'adultère Tu vis dans la prostitution Tu vis dans la masturbation Tu vis dans la pornographie Tu vis dans le maçon Tu vis dans la haine Tu vis dans toutes ces choses-là Bien-aimés dans le Seigneur Ça donne accès direct À l'ennemi Voilà pourquoi Beaucoup de gens Nous allons à l'église Mais nous continuons encore À voir des légions De démons dans nos vies Pourquoi ? Parce que nous pratiquons le péché Nous vivons dans le péché Un enfant de Dieu peut tomber Et s'est rélevé C'est tout à fait normal C'est une possibilité Qu'un enfant de Dieu Peut tomber dans le péché Demander pardon à Dieu Et être restauré Mais bien-aimés Ne voyons pas les péchés Comme une autorisation Que Dieu nous a donnée Qu'on peut pécher Comme nous voulons Voilà pourquoi bien-aimés Beaucoup de gens Dans les églises Viennent dans l'église Mais ils sont possédés Ils sont possédés Pourquoi ? Tout simplement Parce qu'ils vivent dans le péché Ils commettent dans le péché Hors de l'église Et ils donnent accès à l'ennemi Et des fois il y a des gens Qui se plaignent Pasteur je ne vois pas rien Je prie mais je ne vois pas La main de Dieu Il y a que la sécheresse Il y a que la pauvreté Mon mariage est bloqué Mon travail est bloqué Mais lorsque tu regardes La vie de cette personne Tu vas voir qu'il a des péchés chéris Il a des péchés cachés Il a des péchés mignons Qu'il a cachés dans sa vie Et bien-aimés Pendant que tu cherches la délivrance Pendant que tu veux prospérer Dans ta vie Mais lorsque il y a des péchés cachés Il y a des choses Que tu fais contre la volonté de Dieu En cachette dans ta vie Le diable continuera A te posséder Et à te contrôler Bien-aimés dans le Seigneur Donc la vraie délivrance C'est d'abord dire non au péché Donc n'oublie pas ça mon ami Que la deuxième des portes d'entrée C'est le péché Donc il faut arriver A fermer cette porte-là Pour que le nemi Ne rentre plus dans notre vie La troisième des portes Bien-aimés C'est la porte de traumatisme Le traumatisme c'est quoi ? C'est tout ce que tu as eu Comme choc dans la vie Tu as été décis Tu as été bouleversé Tu as été blessé Tu as été humilié Tu as été dans la honte Tu as été traumatisé Par une situation Qui est arrivée dans ta vie Bien-aimés Lorsque cette situation arrive Ça mène un choc émotionnel en nous Ça mène un choc dans notre cœur Ça nous blesse Ça nous détruit On se sent blessé On se sent rejeté On se sent détruit De notre intérieur Mais pendant Dans cet état-là Bien-aimés Lorsqu'on démerde dans cet état-là Lorsque la personne Est dans un état de blessure Des chocs Des tristesses Des révoltes Des colères Des haines C'est à ce moment-là Que le diable entre Par le blessure intérieur Tu as été blessé Décis Au travers de cette porte-là Si tu ne la fermes pas Le diable va rentrer Voilà pourquoi Dieu nous demande toujours Lorsque tu es fâché Ne dors pas avec la colère Pourquoi ? Parce que lorsque tu démerdes Dans la colère Lorsque tu démerdes Dans la haine Lorsque tu démerdes Dans la tristesse Ça peut être des portes Par lesquelles L'ennemi rentre toujours Dans la vie Voilà pourquoi Tu vas trouver des gens Qui sont très colériques Très Très colériques Des gens qui sont Très sanguins Brutals Tous ces gens-là Ce sont des gens Qui sont normalement Trop possédés Par des démons Pourquoi ? Parce que ce sont des gens Qui réagissent Suite à l'émotion La colère La haine La méchanceté Ce sont des gens En eux Qui portent Beaucoup de démons Et tu vas trouver Que lorsque le démon Rentre Ça modifie ton état intérieur Ça modifie ton tempérament Tes attitudes Voilà pourquoi Bien et même Nous devons faire Trop attention À tout ce qui touche Notre émotion À tout ce qui touche Notre traumatisme Ça peut être par rapport À une maladie Tu commences à roger ta vie Ça peut amener La tristesse Et cette tristesse-là À force d'être Dans des soucis Dans la tristesse Ça peut être une porte Que tu ouvres Et si vite Tu vois la dépression Qui s'ensuit Pourquoi ? Parce que le diable Est entré par la tristesse Et il t'attire vers le bas Jusqu'à t'amener A devenir Dépressif Bien et même dans le Seigneur Ça peut être bien et même Aussi comme Tu as connu Comme le divorce Tu as connu Comme la déception Tu as connu Comme l'échec Tu as connu Comme l'échec Dans tes entreprises Dans tes projets Bien et même Ce choc-là Ça peut amener Comme des sentiments De colère Et des haines Dans l'ensemble Dans l'ensemble De tout ce traumatisme Ça peut être Des portes L'entrée Voilà pourquoi Les gens qui sont passés Par des déceptions Par des situations Qui les ont touchés De régés De toutes ces choses-là Dans la plupart des cas Ce sont des gens Lorsque Après avoir connu Cette expérience-là Lorsque tu approches La vie Tu vas trouver Que ce sont les gens Qui vont s'endircir Dans le mal Ils vont s'endircir Dans le mal Pourquoi ? Parce que le traumatisme M'avait ouvert une porte A l'ennemi L'ennemi est entré Il s'est installé Là L'ennemi aime Là où il y a la tristesse Pour qu'il s'installe Calmement L'ennemi aime Là où bien-aimé Il y a la colère Pour qu'il entre Et bien-aimé Qu'il s'installe calmement Il aime là où il y a La blessure Parce qu'il sait Que quand tu es blessé Tu vas te venger Tu vas faire ceci Tu vas faire cela Là tu n'as plus L'amour de Dieu Tu ne réagis plus Par rapport à la volonté de Dieu Tu réagis par rapport A ce que tu ressens C'est à cette porte-là Que l'ennemi rentre Voilà tout simplement Bien-aimé La plupart des gens Qui vivent dans la tristesse Dans la déception Ce sont des gens Qui sombrent dans la dépression La plupart des gens Bien-aimés Qui vivent dans la colère Et ce sont des gens Qui démergent dans le mal Ils s'enracinent dans le mal Voilà pourquoi Bien-aimés Tu vas trouver Que ces gens-là Ne pardonnent difficilement Ce sont des gens Qui accordent le pardon Difficilement Pourquoi ? Parce que le traumatisme A ouvert une porte L'ennemi est entré Il les a indircis Dans le mal Parce que tout ce que le diable Vise c'est ton coeur Il fait indircir dans le mal Il a réussi à trouver Un point de contact Pour rentrer dans ta vie Ça peut être la tristesse Ça peut être Tu es désemparé Ça peut être la honte Donc le traumatisme Bien-aimé C'est une porte Que nous devons faire Trop à très attention Avec nos émotions Pour ne pas donner Accès à l'ennemi De fois bien-aimé Lorsque tu as été Tu as connu un échec Ça peut te traumatiser Voilà pourquoi Il y a des gens qui disent Non moi je suis bon à rien Tout ce que je fais dans ma vie Ne marche pas Tu commences à sortir Des paroles maléfiques Sur ta vie Ma vie est un échec Ma vie était c'est-ci Et le projet est un échec c'est-ci Alors lorsque tu Après avoir été Dessus Tu sors ces paroles-là Sache que l'ennemi Va utiliser les mêmes paroles Pour te posséder encore Te tirer vers le bas Voilà comment nous arrivons Bien-aimés A donner l'accès A notre ennemi Dans notre vie Lorsque ton enfant T'a décis Il y a des parents aussi Qui disent Cet enfant est beau à rien Je ne sais pas pourquoi Je l'ai eu Cet enfant C'est un enfant de malheur Il n'apporte pas mon bonheur C'est ce que tu dis sur l'enfant L'ennemi va le récupérer Il va rentrer Et il va détruire Donc à chaque fois Sachez c'est-ci mon frère Ma soeur Lorsque tu es dans la colère Lorsque tu es dans la haine Dans la tristesse Ce sont des moments Où tu dois faire Trompe attention Parce que ce sont les moments Où l'ennemi t'approche Il t'approche Parce qu'il sait Que tu es sous le choc émotionnel Tu dois ouvrir la porte Et lorsque tu ouvres la porte Pour qu'il rentre Il te possède encore davantage Aussi pour arriver A te détruire aussi Par rapport à toutes ces choses là Tu vas trouver Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont été blessés Dans leur vie Pourquoi la plupart des gens Qui ont été blessés Dans leur jeunesse Dans leur parcours Blessés par les parents Blessés par les amis Ce sont des gens Qui sont très dangereux Des gens qui ont été blessés Dans leur vie Qui n'ont pas connu l'amour Qui n'ont pas connu La joie de vivre Qui n'ont pas connu l'affection Ce sont des gens Qui sont très dangereux Pourquoi ? Parce que sous le traumatisme Sous le choc Ils ont ouvert la porte Et le diable est allé Se loger dans leur âme Le diable est allé Se cacher dans leur âme Et ces gens là Peuvent paraître gentils Peuvent rire Mais à un moment donné Plaf ! Ils changent Ils réagissent différemment Pourquoi ? Parce que c'est l'ennemi Qui est entré Et qui réagit là-dedans Voilà pourquoi Les gens qui sont blessés Blessent toujours Les gens qui sont déçus Déçoivent toujours Les gens qui sont d'autres S'ils n'ont pas réussi La guérison par Jésus Christ Alors la quatrième des portes C'est la porte La porte de la vie Sans discipline Bien aimé Un enfant de Dieu Qui ne vit pas Dans la discipline Sera toujours Il aura toujours Des portes d'entrée Dans sa vie Par rapport auxquelles Les démons entrent Donc une vie chrétienne Qui n'est pas disciplinée C'est une vie chrétienne Qui est à la portée De l'ennemi Disciplinée par rapport A quoi ? Un Disciplinée par rapport A nos pensées Bien aimé Le pensée C'est aussi Une grande porte De démons De démons Par lesquels Les pensées Le diable rentre Alors lorsque tu ne disciplines Pas tes pensées Lorsque tes pensées Vont à gauche A droite A hier A monter A descendre Bien aimé Ça sera une porte Par laquelle L'ennemi va toujours Commencer à entrer Dans ta vie Il va venir Commencer à poser La méchanceté La haine Dans ton cœur Il ne rentre pas Par tes pensées Bien aimé Voilà pourquoi On nous a dit ici Le diable ne peut pas Rentrer dans ta vie Si tu ne l'ouvres Pas la porte Mais tu peux l'ouvrir La porte par tes pensées Lorsque tu laisses les pensées Noires habiter ton cœur Lorsque tu laisses Les pensées Négatives Rester en toi La plupart des gens Bien aimés Qui passent le temps A penser en mal A penser en mal Deux autres A vivre dans ces pensées Là Ils imaginent des choses Ils pensent en mal De son frère De sa soeur De tout cela Ce genre de personnes Sont souvent possédées Pourquoi ? Parce que Leur pensée Va dans toutes les directions Et le diable rentre par là Pourquoi ? Parce que leurs pensées Sont souillées Et ils rentrent là-dedans Ils rentrent là-dedans Souvent lorsqu'on est déci Lorsqu'on est fâché Lorsqu'on est dans la tristesse Bien aimé dans le Seigneur L'homme se réfugie dans ses pensées Et lorsque tu ne disciplines pas Tu ne contrôles pas tes pensées Le diable perd entre Tu es assis sur ton lit Tu es seul dans ton coin Et tu ouvres la porte Avec les pensées Le diable entre Et il en dirsit encore ton cœur Il entre dans tes pensées Il t'amène de pensées négatives Regardez la plupart des gens Qui ne contrôlent pas leurs pensées Il y en a d'autres Qui se suicident Le suicide est rentré Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pu contrôler Ses pensées Il a laissé les pensées négatives Et le diable est rentré Bien aimé lorsque tu laisses Les pensées négatives En toi Tu ne sais pas Quel est le dégât Que l'ennemi va causer Dans ton cœur Voilà pourquoi La plupart des gens Qui se jettent dans le métro Qui se suicident Qui se tuent une balle dans la tête Ce sont des gens Qui sont normaux Mais ils ne savaient pas En ouvrant une porte Jusqu'à quel point L'ennemi peut rentrer dans sa vie Et faire de lui Un meurtrier On a vu des hommes Qui tuent leurs femmes Mais ce sont des fois Des gens qui sont calmes Posés Qui ne parlent pas beaucoup Mais dans cette personne là Il peut devenir meurtrier Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est calme Il est posé Il est gentil Mais lorsqu'il ouvre la porte Avec ses pensées L'ennemi peut rentrer Mais faire de lui Un homme suicidaire Peut faire de lui Un meurtrier Tu peux trouver L'homme est calme Et simple Mais dans ses pensées La pensée de la mort Est déjà installée Le diable est déjà installé L'amour dans ses pensées Et tu vas trouver Que cette personne là N'aura plus des émotions Il peut tuer ses enfants Il peut se réveiller Au milieu de la nuit Aller à la cuisine Prendre un couteau Pendant que la femme dort Venir poignarder la femme Tout simplement Ou il peut aller Égorger ses enfants Tout simplement Comment un père Posez-vous la question Un père peut tuer ses enfants Comment un mari Peut tuer sa femme Mais alors que ces gens là Généralement Ils sont calmes Ils sont intelligents Ce sont des bonnes personnes Mais la plupart C'est parce que tu as laissé Une porte au niveau De tes pensées L'ennemi est rentré Et il contrôle ta vie Maintenant Alors à part nos pensées Nous devons aussi Discipliner nos émotions Bien aimé Nous avons des émotions On ne peut pas changer Nos émotions On a la tristesse On a la joie On a l'amertume Toutes sortes d'émotions Il faut maintenant voir Quel genre d'émotions Que tu laisses Dans ton coeur Lorsque tu laisses Des émotions Comme la colère Comme la haine Comme la tristesse Ce sont des émotions Lorsque tu ne les contrôles pas Ça sera une porte d'entrée Dans ta vie Par laquelle l'ennemi Va toujours entrer La porte d'entrée Que nous devons discipliner C'est notre volonté Dans ta volonté Tu peux donner accès A l'ennemi La volonté Tu peux donner accès A l'ennemi Voilà pourquoi Lorsque nous prenons Des décisions Nous devons le prendre Lorsque le Saint-Esprit Nous inspire Alors nous devons aussi Discipliner notre corps Bien aimé Le corps c'est aussi Une porte d'entrée Par laquelle l'ennemi Entre Quand tu ne sais pas Tu laisses ton corps Entre les mains De X ou de Y Les démons peuvent rentrer Le point de contact Bien aimé C'est comme la sexualité C'est la porte La plus prisée Par l'ennemi Parce que tu sais Que lorsque tu tombes Dans le péché sexuel Tu perds ton âme Il y a l'ennemi Qui a accès Directement à ton âme Il peut poser L'autel du mal Dans ta vie Bien aimé Dans le Seigneur Alors discipliner aussi La langue Bien aimé Voilà Les gens qui sont pridents Quand ils sont fâchés Ils ne parlent plus Les gens qui sont pridents Ils savent que La langue La Bible dit La vie et la mort Sont au pouvoir De la langue Beaucoup de gens Ont fait entrer La mort Dans leur vie Dans leur maison Dans la vie De leurs enfants De leur femme De leur mari Parce qu'ils ne savent pas Contrôler la langue Quand il est fâché Il sort des paroles Et ces paroles là Sont captées Dans le monde spirituel Parce que c'est très important Le paroles Le paroles bien aimé Dans le monde des esprits Tout ce qui nous entoure Bien aimé Tu ne sais pas On est entouré Par des démons Par des légions Par des esprits maléfiques Alors lorsqu'on ne sait pas Utiliser sa langue Bien aimé Dans le Seigneur Tu peux donner accès A toutes ces entités spirituelles Qui sont là Voilà pourquoi L'homme et la femme Quand ils se chicanent Les démons Les esprits maléfiques Vous ne les voyez pas Ils sont tout autour De votre maison Ils veulent que l'homme Ou la femme Sorte une parole Pour qu'il se saisisse De la parole Pour qu'il puisse l'exécuter Ils ne vont pas Attendre le demain Parce que tu risques De demander pardon Donc lorsque la parole sort Il prend cette parole là Il l'exécute Parce que tu lui as donné Accès par ta langue Voilà pourquoi Les gens qui connaissent Leur réalité spirituelle Ils savent Beaucoup des enfants Sont morts Tombés malades Pourquoi ? Parce que le parent En s'est disputant Ils ont sorti des paroles Et lorsqu'ils ont fini Regardez bien Ceux qui sont en couple Après vos discussions Regardez la sécheresse Qui rentre dans la maison Après vos discussions Regardez comment Les enfants tombent malades Pourquoi ? Parce qu'avec votre langue Sous la colère Vous avez ouvert la porte L'ennemi est entré Dans la famille Sans le savoir Il a commencé à faire Un travail de destruction Dans la famille Voilà pourquoi Un enfant de Dieu Lorsque tu es fâché Tu es dans tes états Je te conseillerais Bien aimé dans le Seigneur De ne pas parler De garder ta langue Pourquoi ? Parce que les démons Sont tout autour de nous Alors une autre porte d'entrée C'est aussi la porte d'entrée religieuse Nous avançons vers la fin La porte d'entrée religieuse Ça ce sont des pratiques Des religions Là où nous étions partis Tu as commencé La Bible dit Vous n'aurez pas de statue Je n'aurai pas de statue Vous allez former Par rapport à mon image Alors nous avions Adoré des statues De Marie De ceci Priez avec Saint Jean-François Priez avec la prière De Saint Jean-Baptiste Et de ceci Non, non, non La prière est adressée Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié La prière n'est pas adressée A Marie A Jean-Baptiste Ou à quoi que ce soit Non Il n'y a qu'un seul intermédiaire Entre nous et le Père C'est Jésus-Christ Point barre Donc à part Jésus-Christ Il n'y a pas d'autre intermédiaire Tout ce que nous trouvons Comme intermédiaire C'est par là Que nous allons ouvrir Les portes d'entrée Où nous Nous laissons les diables Rentrer dans nos vies Alors une autre porte C'est aussi la porte Des relations aussi Des relations qu'on a bien aimé Le lien d'âme Le lien d'âme Ça veut dire Dans des relations d'amour Avec des gens Qui n'ont pas Un bon état d'âme Avec ces gens là On devient amoureux On s'aime On ne connait pas C'est une personne Qui a des démons en lui Et lorsque tu t'embarques Dans des relations amoureuses Comme ça Tu peux risquer d'ouvrir Une porte Et détruire ta vie La malédiction peut rentrer Dans ta vie Lorsque tu ouvres Ces portes là Et des relations Où tu vas les sortir Avec le mari d'autrui Où tu vas les avorter Avec le mari d'autrui Où tu vas les faire Ceci ou faire cela Mais ce sont des portes Que nous ouvrons aussi Par rapport à tout cela Lorsque tu vas les lire Dans 1 Corinthiens Chapitre 15 Verset 33 Tu vas dire Tu vas comprendre Que certains caractères D'immoralité Peuvent aussi ouvrir Des portes d'entrée Comme de copinage Des lesbiennismes De choses comme ça Ça ouvre des portes d'entrée Comme Il y en a d'autres portes Aussi comme L'occultisme Alors le dernier porte Par rapport auquel je vais parler C'est la porte De la passivité La passivité Ça veut dire Que tu acceptes tout Dans ta vie Tu acceptes tout Quelqu'un Vient venir dormir Dans ta vie Tu ne sais pas dire non Quelqu'un Vient venir dormir Dans ta maison Tu ne connais pas Son état d'âme Tu dis oui Un ami que tu ne connais pas Tu ne te plies pas avec lui Tu lui laisses venir Rentrer dans ta maison Venir dormir Lorsque tu fais rentrer N'importe qui dans ta maison La passivité Ça veut dire Tu ne sais pas Quels sont Il y a des gens Bien aimés Le Seigneur Qui marchent avec des légendes Des démons Lorsque tu l'amènes Venir dormir dans ta maison Tu sais combien Des légendes Des démons Qu'il a amené dans ta maison Et lorsqu'il va sortir Ces démons vont rester là La passivité Bien aimée Ton lit où tu dors Tu ne peux pas laisser N'importe qui Venir dormir sur ton lit Parce que les démons Peuvent rester sur ton lit Les habits que tu portes Tu peux les donner A une personne Le porter Et après tu les reprends Tu ne sais pas Par les amis Les habits Comment tu peux Être possédé Par les démons Bien aimés dans le Seigneur Une vie Lorsque tu n'es pas discipliné Tu as la passivité en toi Tu acceptes tout La complaisance Tu laisses tout Et n'importe qui Tu peux rentrer dans ta maison Faire tout ce qu'il veut Comme souvent les gens disent Tu reçois quelqu'un Tu ne connais pas Ton état d'âme Tu lui dis Soyez les bienvenus Faites comme si tu es chez toi Sans toi à l'aise Tu es chez toi Mais la Bible nous dit Là où tu mets tes plantes de pied Je te donne cet endroit d'autorité Mais lorsque tu dis à quelqu'un Faites comme si tu es chez toi Tu lui donnes aussi par ta parole L'autorité dans ta maison Donc si tu pratiques l'occultisme Il va pratiquer dans ta maison Il va pratiquer dans ta maison Parce que tu lui as donné l'autorité Lorsque les gens viennent dans ta maison Tu ne les reçois pas dans la prière Quand ils viennent directement Tu vas dans le frigo Tu prends une bière Tu donnes Vous commencez à regarder la télé Mais ces gens là Qui sont entrés chez toi Si Dieu t'ouvre les yeux Pour voir combien de démons Tu fais entrer dans ta maison Parce que tu ne pries pas Quand les gens viennent chez toi à la maison Voilà pourquoi un vrai chrétien Quand tu reçois les gens à la maison Commencez par la prière Parce que tu ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont amené Dans leur bagage Quand ils sont venus dans ta maison Voilà pourquoi tu peux trouver Vous étiez bien calme à la maison Vous avez eu une visite La personne est partie Il y a des chicanes Des incompréhensions Des problèmes à la maison Parce qu'il vous a laissé Des démons dans la maison Donc voilà pourquoi il est très important De ne pas être passif Parce que ça ouvre les portes au diable Voilà ce que je voulais partager avec toi Par rapport aux portes d'entrée En tant qu'enfant de Dieu Nous devons connaître ces choses Pour savoir comment nous pouvons Fermer toutes ces portes là Par rapport à notre Dieu Alors nous allons prier maintenant Nous allons prier Nous allons demander à Dieu Que nous allons commencer à fermer Portes par portes Et parce qu'il y en a d'autres portes Dans nos vies Qui sont ouvertes On ne les sait jamais Mais aujourd'hui Dieu nous a parlé Et nous allons entrer en prière Dans le domaine spirituel C'est spirituellement aussi Qu'on ouvre une porte C'est spirituellement aussi Qu'on ferme la porte Il nous a donné l'autorité Bien aimé en tant qu'enfant de Dieu Il a dit Tout ce qui sera lié sur la terre Sera lié au ciel Donc la porte qui sera fermée Aujourd'hui pendant la prière Sur la terre Cette porte là Même les démons Ne sauront pas l'ouvrir Parce que tu l'as fermée Dans la prière Nous allons commencer d'abord Par dire merci à notre Dieu Lui qui a permis Que nous puissions connaître Ces choses Lui qui a permis Que nous puissions savoir Maintenant comment nous pouvons Nous comporter dans la vie Comment nous pouvons éviter D'aller bêtement Ouvrir des portes d'entrée Comment nous pouvons éviter Lorsque nous sommes Dans la tristesse Dans l'amertume Dans la colère Comment nous pouvons éviter D'ouvrir certaines portes d'entrée Tu vas élever la voix Avec moi Tu vas commencer par Bénir l'éternel des armées Pour cette connaissance Prions notre Seigneur Alléluia Éternel le Dieu de gloire Papa A qui est le Dieu glorieux Tu es le Dieu de paix Tu es le Saint d'Israël Tu es le rocher des âges Éternel le Dieu de gloire Papa Sois béni Sois glorifié Sois magnifié Sois exalté Éternel le Dieu de gloire Car tu es le Dieu véritable Jésus Merci Adonai Merci pour ton amour Merci pour ta fidélité Merci pour ta gloire Éternel le Dieu Nous te glorifions Nous te bénissons Nous te magnifions Pour cette connaissance Éternel le Dieu Merci pour ton amour Merci pour ta fidélité Merci éternel le Dieu de gloire Toi qui es le Dieu glorieux Toi qui es le Dieu de paix Toi qui es le Dieu d'amour Éternel le Dieu de gloire Sois élevé Sois béni Sois glorifié Sois magnifié Éternel le Dieu de gloire Aux-en-en Tu es le Dieu de paix Tu es le Dieu d'amour Au gloire à toi Alléluia Merci Seigneur de gloire Bien aimé, maintenant nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous oriente, qui nous assiste pendant ce travail de nettoyage que nous voulons faire. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre et de nous aider. Prions, invitons le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh l'Esprit glorieux, l'Esprit de paix, l'Esprit Saint, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu véritable, éternel Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions, éternel Dieu. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, viens régner en nous, éternel Dieu. Viens prendre la direction de ce moment de prière. Viens orienter nos prières, viens guider nos prières. Viens orienter nos vies, éternel Dieu de gloire. Tu es le Saint de Dieu, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, éternel Dieu de gloire. Seigneur, merci. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Pendant sept ans de prière, viens prier avec nous. Viens prendre la direction de nos prières. Viens prendre la direction de ce moment, Adonai, éternel Dieu. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour toi, qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix. Alléluia. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier maintenant avec moi. Nous allons maintenant aller prier. Nous allons demander à Dieu de fermer toutes les portes familiales, toutes les portes familiales, éternel Dieu de gloire, que toutes les portes qui ont été ouvertes à partir de nos familles, dans l'inconscience, toutes les portes, bien aimé, qui donnent accès à ta vie, toutes les portes par lesquelles l'ennemi rentre à partir de ta famille. Tu vas aller la fermer, même si quelqu'un d'autre l'avait ouverte, mais tu as cette autorité de fermer toutes ces portes-là. Tu vas te lever dans la prière avec moi. Tu vas aller fermer toutes les portes, ou une porte familiale qui a été ouverte, par lesquelles les maladies héréditaires. Le problème rentre, tu vas aller prier et prions pour ces portes-là. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, papa. Je prie maintenant, éternel Dieu, avec l'autorité que tu m'as donnée, éternel Dieu de gloire. Maintenant, adonné, éternel Dieu de gloire. Je m'élève dans la prière, éternel Dieu de gloire. Vous commencez à fermer, éternel Dieu de gloire. Toutes les portes d'origine familiale, éternel Dieu. Toutes les portes, éternel Dieu de gloire, qui sont ouvertes à partir de ma famille. Toutes les portes de ma vie qui donnent accès à l'ennemi à partir de ma famille. Maintenant, éternel Dieu de gloire. A ton nom, Yéhoshua. A ton nom, El Shaddai. A ton nom, Mecadishkam, éternel Dieu. Je m'élève dans la parole. Je m'élève dans la prière. Je prends la clé de la parole, Seigneur. Je commence à fermer toutes les portes, éternel Dieu de gloire, à partir de la famille de mon père, qui ont été ouvertes, Maitigal, à partir de la famille de ma mère. Toutes les portes qui ont été ouvertes et qui donnent accès direct à mon âme, qui donnent accès direct à ma vie. Que cette porte-là soit fermée. Que cette porte-là soit fermée ce soir. Que cette porte-là, Seigneur Jésus, qui amène la maladie héréditaire. Cette porte-là, qui amène la malédiction de la famille. Oh yes, yes, c'est dans ma vie. Cette porte-là, qui amène le célibat de ma famille à moi. Cette porte-là, qui amène le blocage, la limitation de la famille dans ma vie. Je commence à fermer. Je commence à fermer, mon ami. Je commence à fermer toutes les portes qui amènent la malédiction de la famille en toi. Qui amène le blocage, la limitation de la famille dans ta vie. Je commence à fermer ces portes-là. Au nom de Jésus, commence à fermer ces portes-là. Commence à fermer, éternel Dieu, la gloire. Cette porte-là, qui amène la malédiction dans ta vie. Cette porte-là, qui amène le blocage dans ta vie. À partir de la famille, tu vis le blocage de la famille de ton père. Tu vis le vivage de la famille de ton père. Tu vis bien, mais si tu ne fermes pas cette porte, ta vie va ressembler à tes tantes. Ta vie va ressembler à tes oncles. Si tu ne fermes pas cette porte-là, tu vas finir comme... Mighty God, lève-toi dans la prière avec moi. Ferme cette porte, hallelujah. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. La vérité nous pousse à fermer toutes les portes qui donnent accès à ma vie, à ma famille, qui donnent accès à ma vie, à la famille de mon père. Que toutes les portes, Seigneur Jésus, soient fermées. Sois fermées. Sois fermées. Sois fermées, éternel Dieu. Commence à fermer. J'ai fermé la porte du célibat. J'ai fermé la porte de la honte éternelle de Dieu. J'ai fermé la porte de la pauvreté. J'ai fermé la porte de l'humiliation. J'ai fermé la porte... Commence à fermer. Les portes de maladie. De maladie héréditaire de ta famille. Commence à fermer cette porte-là. Le diabète est entré, hallelujah, par cette porte-là. L'hypertension, l'hypotension est entrée par cette porte-là. Mais les maladies cardiaques sont entrées par ces portes-là. Fermez-la. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il ferme toutes les portes par lesquelles la malédiction... Commence à plier avec moi. Toutes les portes par rapport à laquelle la malédiction rentre dans ta vie. Ou le blocage, la sécheresse. Allez, commence à les fermer. Commence à les fermer. Commence à fermer toutes ces portes l'une après l'autre. Que ces portes-là se ferment. Au nom puissant de Jésus, le fort éternel Dieu de gloire. Soit fermé in the name of Jesus. Oui, bienvenue, maintenant nous allons prier. Nous allons aller fermer toutes les portes que nous avions ouvertes nous-mêmes par le péché. Les péchés que nous avons faits avaient ouvert certaines portes. Les portes sont restées ouvertes. Tu sais que tu as commis les péchés. Et ces péchés-là ont ouvert la porte. Maintenant, tu vas aller fermer cette porte-là que tu avais ouverte par le péché. Prions notre Jésus, hallelujah. Elohim, éternel Dieu de gloire. Toutes les portes, éternel Dieu, que j'avais ouvertes par le péché dans ma vie. Toutes les portes, Adonai, que j'avais ouvertes, éternel Dieu, en péchant. Maintenant, éternel Dieu, je me suis répenti, Seigneur. Je demandais pardon à Dieu, éternel Dieu. J'avais péché consciemment, inconsciemment, Seigneur. Je te demande pardon, éternel Dieu de gloire. S'il y a des péchés cachés qui donnent accès à ma vie, Seigneur, pardonne-moi, hallelujah. Prie avec moi. Demande à Dieu. S'il y a des péchés cachés qui donnent accès à ma vie, éternel Dieu, je demande pardon à Dieu. Commencez à demander pardon avec moi. Demande pardon à Dieu. S'il y a des péchés cachés. S'il y a des péchés éternels, Dieu, que j'avais commis dans le passé. Que j'ai oublié, Adonai. Seigneur, je viens te demander pardon. Peut-être que tu as oublié un péché. Et ces péchés-là donnent tout le temps accès à ta maladie. Donnent accès à la pauvreté. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne. Le pardon rétire le droit à l'ennemi. Le pardon détruit et rétire le droit à la possession démoniaque. Demande, répare avec Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ses péchés. Demande pardon à Dieu pour ses vols. Demande pardon à Dieu pour l'avortement que tu avais fait. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu avais fait. Demande pardon à Dieu pour le corps que tu avais laissé dans l'immoralité. Demande pardon à Dieu pour ce que tes yeux ont vévis. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu avais laissé. Demande pardon à Dieu pour le maçonge. Demande pardon à Dieu que Dieu te pardonne. Que Dieu puisse fermer toutes les portes qui ont été ouvertes par le péché. Nous sommes en train de continuer, bien aimé. Nous allons prier maintenant. Que Dieu ferme toutes les portes, bien aimé, qui ont eu des traumatismes. Tu as été blessé, tu as été décis, tu as été sécoué par une déception. Tu as été humilié depuis ton enfance. Tu n'as jamais connu l'amour de tes parents. Ça peut être une porte par laquelle l'ennemi était rentré dans ta vie. Maintenant tu vas demander à Dieu que toutes les portes qui ont été ouvertes, suite à mes blessures, suite à mes déceptions, les chocs que j'avais connus. Je demande à Dieu que toutes ces portes-là, dans mes émotions, que j'avais ouvertes, que cela soit fermé, puis avec moi l'Eloïe. Elohim, éternel Dieu de gloire. Je prie ce soir, éternel Dieu, que toutes les portes éternels de Dieu, que j'avais ouvertes dans mes traumatismes, dans mes déceptions, dans mes blessures, dans ma maladie, dans mes divorces, dans mes accidents, dans mes combats, dans mes échecs. Elohim, demande à Dieu, demande à Dieu que toutes les portes que tu avais ouvertes dans tes situations, que Dieu tes paroles, que Dieu ferme ces portes-là, que Dieu ferme cette porte-là. Eh bien, mes demandes, par manque de pardon, tu as refusé de pardonner, tu as préféré mourir avec ces problèmes. Demande à Dieu que ces problèmes-là sont une porte. Demande à Dieu, par manque de pardon, Seigneur, je ferme cette porte et je pardonne. Commence à pardonner, commence à accepter à pardonner. Peut-être que tu avais dit jusqu'à ma mort, je ne vais pas les pardonner. Mais bien-aimé, c'est toi qui es perdant, c'est toi qui vas perdre, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, je pardonne. J'accepte de libérer tous les gens qui sont dans la prison de mon cœur. J'accepte de libérer tous ces gens qui sont dans la prison de mon âme. Libère-les, libère-les, libère-les. Sois léger, sois léger ce soir. Demande à Dieu de t'alléger. Demande à Dieu de libérer tous ceux qui sont captifs dans ton cœur. Il y a bien-aimé des prisonniers dans ton cœur. Tu ne le sais pas, bien-aimé. Demande, commence à libérer tout ce que mon cœur a retenu comme prisonnier. Tout ce que mon cœur a refusé de pardonner. Tout ce que mon cœur a refusé d'accepter, Seigneur. Hé, Jésus éternel, je libère, je libère, je libère. Commence à libérer ces gens-là. Commence à les libérer. Commence à libérer ton oncle. Commence à libérer ta tante. Libère ton ami. Libère, libère ta femme. Libère ton enfant. Libère ton mari. Libère, libère ton pasteur. Libère, libère-les. Libère tous ces gens-là. Dis, Seigneur, je libère. Je libère tous ces gens-là. avoir des portes d'entrée. Éternel le Dieu de gloire dans ma vie, je ne vais plus avoir des portes d'entrée. Oh Jésus éternel le Dieu de gloire, que toutes les portes qui ont été ouvertes soient fermées. Oh non puissant de notre Seigneur Jésus Christ, éternel le Dieu de gloire. Maintenant commence à demander les seins. Commence à demander les seins de Jésus. Que les seins de Jésus couvrent ta vie. Pour qu'il n'y ait plus de portes d'entrée, nous avons besoin de la protection du sang. Demande maintenant le sang. La protection du sang Seigneur. Dis-lui Seigneur, protège mes portes. Prodége toutes les portes. Dis Seigneur, j'applique les seins sur toutes les portes de ma vie. J'applique les seins sur mes pensées Seigneur. J'applique les seins sur mon cœur éternel le Dieu. J'applique les seins sur tout le sens éternel le Dieu de gloire de ma vie Adonai Seigneur Jésus. Couvre-moi par ton sang éternel. Couvre-moi par ton sang Adonai. Couvre-moi par ton sang Elohim. Couvre-moi éternel le Dieu. Oh soit béni, soit glorifié, soit magnifié. Bien aimé, recommande cette nuit entre les mains du Seigneur et remercie l'éternel le Dieu de gloire. Commence à remercier les... Commence à recommander cette nuit. Laisse cette nuit entre les mains de Dieu. Laisse cette nuit entre les mains du Seigneur. Oh éternel le Dieu de gloire, que cette nuit, demande à Dieu que ce soit une nuit de joie, une nuit paisible, une nuit de grâce, une nuit d'amour, une nuit de paix. Demande à Dieu, demande à Dieu. Il parle à ses seins, il parle à ses enfants pendant la nuit. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de te toucher cette nuit. Demande à Dieu de visiter ta maison. Recommande ta journée de demain. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement de notre journée. Seigneur, je laisse ma journée entre tes saintes mains. Laisse que demain soit une journée de paix. Laisse que demain soit une journée de joie. Laisse que demain soit une journée d'amour et de paix pour ma vie, pour ma famille, pour mon mariage, pour mon mari, pour ma faim, pour mes enfants. Déclare la paix, débarque la joie. Commence à bénir la journée de demain. Seigneur, je bénis la journée de demain. Commence à bénir ta nuit. Dis-lui, Seigneur, ma nuit est bénie des dieux. Je bénis cette nuit au nom puissant de Jésus. Commence à remercier Dieu. Lui lui merci. Merci éternel Dieu parce que les portes sont fermées. Merci parce que tu as fermé les portes d'entrée dans ma vie. Merci parce que tu as allégé mon cœur. Merci parce que je me sens léger. Merci éternel Dieu de gloire. Eh, Jésus, merci parce que tu as ajouté un plus dans ma connaissance. Oh, sois béni, sois glorifié. Merci Adonai. Merci le Dieu glorié. Merci le Dieu glorié. Merci le Dieu glorié. Merci le Dieu glorié.